Sierra Vista, Arizona Cet endroit avait un caractère particulier pour les croyants, car c'est dans cette ville d'Arizona qu'est née une petite assemblée qui se réunissait pour écouter les bandes du prophète. Cette petite congrégation, la plus vieille église dans le monde, jouant les bandes. En 1959, le frère Carl Isaacson fut rejeté des milieux pentecôtistes parce qu'il désirait jouer les bandes de frères Branham dans leurs églises. C'est ainsi qu'il décida de rassembler cinq à six familles chaque dimanche dans une petite maison située à 15 kilomètres de Sierra Vista en Arizona, rien que pour écouter les bandes. La maison appartenait à frère Bode et sœur Marie Becker, ainsi que leurs cinq enfants. Et frère Carl Isaacson était le pasteur de ce petit groupe. Ce fut un très grand honneur et un privilège pour ce petit groupe lorsque frère Branham décida de venir les visiter. Voici en image le prophète de Dieu, William Marion Branham, debout dans la petite maison. Cette photo a été prise le 21 avril 1963 pendant qu'il prêchait, jour de victoire. Frère Branham a appelé cette maison « The backside of the desert ». Vous pouvez traduire « Derrière le désert ». C'est référent à Moïse. À la fin de ce message, frère Branham a promis à ce petit groupe qu'il reviendra encore une nouvelle fois. C'est ainsi que le dimanche 12 janvier 1964, le frère Branham prêcha le serment « Shalom » dans cette maison. C'est d'ailleurs le frère Carl Isaacson, le pasteur de l'église de Sierra Vista, qui introduira frère Branham au début de la prédication. Durant toutes ces années, frère Isaacson a toujours fait la même chose. invité frère Branham à la chair lors de chaque service. Et ceci continue aujourd'hui. Oui, en effet, plusieurs croyants à travers le monde saisissent la vision du ministère des Bonds. Et aujourd'hui, le nombre de tape boys ne fait que grandir. « Les hommes ne reviennent pas la résurrection. » Voilà, nous rendons hommage à frère Carl Isaacson, ce véritable tape boy qui est rentré à la maison en ce mois de mars 2017. Soldats de la foi, ce n'est qu'un au revoir. Nous nous reverrons certainement de l'autre côté au matin de la résurrection. Sous-titrage ST' 501